Série Europa Universalis 4, je suis Jay et je joue les Oirat, donc nous sommes en Asie. Et je suis donc avec Xalorian et avec Tiberians. Bonjour à vous deux. Bonjour tout le monde. A toi Xalorian par exemple. Donc Xalorian, est-ce que tu peux nous présenter ce que tu joues ? Oui, bien sûr. Alors je joue les Suenui, avec un H au tout début. C'est une province juste au sud, donc une nation juste au sud de Ming. Donc le but, ça va être probablement de prendre un peu d'expansion sur les provinces un petit peu plus faibles que moi alentours. Puis après ça, peut-être possiblement s'attaquer même à Ming. Et il y a Pu'erre juste à côté, qui est une province que j'adore juste parce que c'est une grande productrice de thé. Littéralement, en vraie vie. Donc on va essayer de s'attaquer à Pu'erre for the lols. Et à toi Tibans, qu'est-ce que tu fais ? Alors moi, de mon côté, j'ai choisi une nation en Indonésie. J'ai pris le Majapahit. Donc moi, mon but en fait, ça va être à mon avis de créer un petit empire maritime et commercial. Et de venir un peu taquiner le Ming, moi aussi, quand j'aurai l'opportunité de le faire. Ah oui, elle est vraiment plus hausse que moi-ci. Je l'ai cherché depuis tantôt. Ah oui, je suis beaucoup plus hausse. En fait, je suis placé en Indonésie entre l'Asie et l'Australie. Donc tous les deux, en fait, pour moi, vous êtes dans la Terra Incognita. Donc j'ai essayé un petit peu de montrer à la souris où vous étiez pour les gens qui regardent de mon côté. Mais vous êtes inconnus pour moi. Vous n'existez pas. Ah, on t'enverra un diplomate. Ah, c'est vrai pour toi. On fera connaissance par diplomate. Exactement. Je peux déjà envoyer... Bon ben, donc je vous conseille de commencer à regarder un petit peu à droite à gauche ce que vous pouvez faire comme truc chez vous. Moi, est-ce que je... J'ai quoi comme remarque ? Monarque 3-3-5, pas mal. Alors, bah oui. Alors moi, mon monarque est vraiment fou là là quoi. 1-2-1. Aouch. Ouais, et mon héritier est 0-1-1. Exceptionnel. Aouch, ça fait mal. Ça fait mal, j'avoue. Putain, j'ai des conversions... Putain, j'ai des conversions religieuses à faire quoi. Ça commence bien. Alors, ouais. Ça commence bien à déplacer vos premiers marchands avant de démarrer. Ah oui, c'est vrai. Ah oui. Je viens de me le dire. Donc, collecter des revenus... Alors... C'est quoi ce nom ? Siam, d'accord. Et Chengdu... Je suis là. Oh, je suis là. Chengdu. Voilà. Au niveau des rivaux, ça a été vite fait. Je n'en ai qu'un de disponible. Comme ça. Quelle est votre religion, en fait ? Moi, je suis bouddhiste. Et moi, je suis... Je ne suis pas du tout en train de chercher parce que je n'en ai aucune idée. Non, non, pas du tout. Alors, j'ai des provinces animistes, mais je suis bouddhiste aussi. D'accord. Moi, je suis un bouddhiste, du coup. La conversion à faire. Ok, donc, Xaloran et moi, on va s'allier pour te tuer. C'est cool. Voilà qui est un bon plan. C'est un bon plan et sympathique. Mais ce n'est pas de ma faute si tu es un hérétique, un païen même, que dis-je ? Non, mais attends. Un païen, un païen. Non, je plaisante, on verra bien. Tout de suite, les grands mots. Bon, vous me dites quand vous êtes prêts pour enlever la peau. Je choisis de vénérer Shiva. Et ça me donnera des bonus en transformation en province nationale. Ça donne quoi, le bouddhisme ? Je vais probablement sauter sur mon rival. Je me suis fait rivaliser par Banshine. C'est pas mal, le bouddhisme, ça... Le bouddhisme, ça augmente la tolérance des hérétiques et des païens. C'est logique, en plus. Oui, quand même, c'est logique. J'aime bien jouer bouddhisme en général, ça va. L'autonomie est un petit peu plus simple à gérer aussi, quand même. Ah, oula. Oh putain, j'ai des provinces sunnites. Je ne vais jamais arriver à les convertir. Ok, moi je pense que je suis bon de mon côté. Ouais. Alors, en ce qui me concerne, je vais bientôt être prêt également. Juste le temps d'envoyer une petite insulte. Oh oui. Voilà. L'insulte de départ. L'insulte de départ, classique. Et je suis prêt aussi. Super. Bon, on se met en speed 3, pour l'instant. On speed 3, tout à fait. Histoire de prendre nos marques dans la partie, et puis ça commence bien. Alliance avec Ming. Allez, tu termes. Je vais prendre un conseiller militaire. L'Ikmaire. Où sont les kémères ? L'Ikmaire, ils ne doivent pas être très loin. C'est ceux qui sont en rouge, non ? Oui. Ouais, ouais. Putain, le premier jour, j'ai perdu instabilité. Je n'ai même pas de quoi la racheter. C'est vraiment la honte. Très, très bien. Ça coûte quand même 1000, les nouvelles techs. Allianz avec Pigou, Ava et Lang Chang. Oh. Bon, moi, je vais partir en guerre directement. J'avais dans l'intention, moi aussi, de le faire, mais malheureusement. C'est parti, déclaration de guerre. Bon courage pour ta guerre, Laurent. Merci. J'espère qu'elle se passe bien. J'espère aussi. Putain, je perds de l'argent, déjà. Oula, oula, oula. On se calme. 9 000 contre 6 000. Je vous espère que ça passera. Oui, ça passe plutôt pas mal du tout. On les écrase, j'espère. On les a écrasés. Je ne peux même pas voir ce que vous faites. Ah, moi, je peux aller. Ah, au fait, il faut que je fasse des embargos. Bon, du coup, améliorer les rations avec Ming. Un impôt de guerre, vite. J'ai oublié l'impôt de guerre, c'est le drame. Voilà. Bon. Notre rush du départ, c'est pas trop mal passé. Putain, en plus, mon vassal, la Mongolie, a un désir de liberté dès le début de la partie qui fait qu'elle risque de se révolter contre moi à n'importe quel moment. Très bien. J'ai l'impression qu'on m'a un peu menti sur la marchandise, tu vois. Oh, putain, 6 régiments de prétendance révolte. 6 régiments. Ouais. D'accord. Histoire de commencer, tu vois. Oh là là, je prends encore 5 régiments de plus. Je sais même pas, sans raison, comme ça. Oh, putain. Quoi, c'est des rebelles prétendants alors que j'ai quand même 100 de légitimité. Je viens de me prendre 11 000 régiments. Enfin, 11 régiments. C'est quand même. Truc abusé complet. Ça fait beaucoup. Ouais, ça fait mal, ouais. Je pense que je vais annuler le missionnaire parce que c'est pas vraiment la peine. Moi, je vais déjà au-dessus de mes limites de relations, comme d'habitude, en fait. Je fais une petite gaffe avec mes alliances. Je me suis allié avec les faibles contre les forts. Pas la meilleure chose à faire. Ouais, c'est ici. Je voulais les aider, tu sais. C'est mon cœur. C'est mon grand cœur. Oui, il est fait que j'ai pas regardé le Ledger à 20, bien sûr, aussi. Mais bon, ça. Ah. Récupérer Bejbalik. C'est quoi, ça ? C'est ça, là ? Ouais. Karamekdan, c'est où, ça ? Putain, il faut vraiment que je prenne mes repères dans la région, hein ? Oui. C'est tout autre game. Vas-y. Karamekdan. D'accord. Il veut que je revendique ça. Donc ça, je veux bien. Ah là là là. Mes capacités de siège sont pathétiques. J'ai envie de dire, c'est un peu normal. Il va falloir réussir à prendre une province. Enfin. Ah ouais, quand même. Non, je ne sais pas, mais c'est long. C'est très très long. C'est très très long. Alors, on va faire un focus sur la puissance administrative. Et on va virer le conseiller qu'on avait pris militaire. On n'en a plus besoin vu qu'on a battu leur armée. Ils n'ont plus de troupes. Putain, j'ai un 2-5 en général. Ouais, quand même. Et mon monarque est un 1-5. Quand même. Ça commence bien les parties. Bon, ça, ce n'est pas bien grave. Ah, mais je vois que le N-Soui est allié au Ming quand même. Oui, ils m'ont proposé ça. Je ne sais pas trop qui m'allume. C'est une bonne idée, je pense, pour commencer. Pour s'imposer tranquillement dans la région. Ils sont déjà en train de combattre des rangs. C'est un peu comme quand tu t'allies avec la France. C'est un peu comme quand tu t'allies avec la France alors que tu es dans le Saint-Empire. Ou la Tosca. C'est-à-dire que c'est triché, c'est ça ? C'est triché. Ah d'accord, je triche, oui. Mais en fait, au tout début, je me suis allié avec les Ava et par la suite, les Lanna. Et pour me rendre compte, finalement, ils étaient super faibles avec les Lansheng. Ils m'avaient déjà rivalisé avec les Monyang. Donc, je me suis dit, ouais, j'ai des problèmes, là. Le Kanatcha Gatai qui n'est pas mon copain, donc je vais... Ah, subsidise ! Merci beaucoup, Ming, c'est gentil. Quand tu parles de triché... Ah, c'est sympa, ça, dis donc. Ah ouais ? Une pièce d'or par année, par mois, tout de même. Ça se prend bien. Ah, moi, j'en aurais bien besoin, dis donc. Ah, c'est à cause de ma maintenance de l'armée. Pourquoi ça me coûte aussi cher, mon armée ? Ok, donc, ça... Ah, j'ai pas de diplomata envoyé. Ok, les A-U-Taya débute directement avec deux vassaux. Ils ne l'ont jamais malié, en plus. Ouais, je suis allié avec les Kemers, malheureusement, donc ils me détestent. Bon. Merde, mon armée qui s'est fait attaquer, je n'ai même pas vu. Ah, les contrebandiers sévissent, sérieusement. Toujours. Instabilité, 13 Ducas, non, c'est pas possible. Bon, donc, Lan Chang, si vous pourriez déclarer la guerre à Kemers, que je ne rejoigne pas et que ça brise mon alliance, ça me ferait super plaisir. Hum. Ouais, c'est tout de suite super différent comme politique. Putain, ils sont dans les montagnes, en plus. Et diplomatie. Il y a un paquet de nations, puis, contrairement à l'Europe, où la majorité des petites nations sont vraiment faibles, tout le monde est à peu près égal ou plus ou moins à quelques milliers d'unités près. Donc, il y a plein de possibilités, mais en même temps, il y a plein de risques. C'est ça qui me plaît dans le jeu en Asie, personnellement. Moi, ce qui me plaît moins du jeu en Asie, c'est l'Europe. Pas. Mais on a quand même plus les armes de faire face à l'Europe qu'on est dans des Inca. Ah oui, direct, c'est clair. C'est-à-dire que là, c'est difficile, mais ça reste gérable. Difficile, mais pas complètement impossible et hors d'atteinte. Très bien. Et où ça ? C'est-à-dire qu'il est protégé contre Khorchine. Léon, Puère. Tout de suite, même. Yunnan. Bon, je vais espérer que Ming se brise. Pas tout de suite, mais pas trop tard non plus. Donc, j'ai un diplomate qui ne fait rien du tout. Moi, j'en ai même deux. Kakilik. Mongol. Mariage royal. Oui. Félicitations. Non. Ce lapot de guerre aura suffi. Hum. Bon. Ouais, mais non, ils sont dans les montagnes. Ça me fait chier. Il ne faut pas me permettre d'attaquer des engens dans les montagnes. Incorporer la Mongolie. Est-ce que c'est faisable au moins ? 120 puissance diplôme. Ça, c'est pas trop cher. Et opinion de 190. Je ne suis pas très, très loin. C'est cool. Est-ce qu'elle se considère qu'elle se sentait vers ça depuis plus longtemps que le début de la partie ? Ouais, 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 c'est bon. Ouais, exactement. C'est pratique, quoi. Ouais, c'est pratique, quoi. Alors. Kangai. Ils arrivent quand ? Le 9 novembre. Arrête d'être dans la journée. J'ai envie qu'il faut que je parte. Concert de molette. Putain, encore une révolte, quoi. Ouais, négocions avec les rebelles. Ah. Oh. J'aimerais bien un meilleur général, moi, tu sais. Est-ce que j'investis quelques points militaires pour ça ? Je pense que oui. Je vérifie mon monarque avant. Bon, 0 à 1. Dark. Ah, t'aurais une... T'aurais une... Comment... Une opportunité, Xalorian ? Oui. Où ça ? Oui. J'ai l'impression que Lava... Lava est... Comment... Est assez... Comment... Prenable, j'ai l'impression. Ouais, t'as raison. C'est juste que c'est mon allié. C'est ton allié, Lava ? Oh, ouais. Ah. Mais non, pas Lava. Non. L'Anna. Ah. Ah, oui, Yava, Yava, Yava. On va pas s'en sortir avec les noms. Ah, oui. Ah, oui, Yava, c'est... Il est allié à Pégoo, il a Tungu. Oui, exact. Pégoo, Tungu, c'est aucun problème. Effectivement, pour moi. Et le Tungu, c'est ton objectif. Waouh, le Kazan s'est fait... Il est en train de se faire défoncer par le Nuscovi. Je fais bien qu'une revendication à l'instant. J'ai commencé par le Nanchang. Je pensais pouvoir... Donc, faire en sorte que Ming me rejoigne contre les Nanchang. Mais non, finalement, il manque quelques points. Ah. Presque rien, mais... Tout le même. Donc, j'ai un petit peu de... Mais les Havos sont en guerre contre Mung Nang et Arakan. Ouh. Les pauvres. Ah, je n'ai même pas regardé si j'avais de l'autonomie dans mes provinces. Ah, il y a une carte pour ça, non ? Ouais. Il y a une carte pour ça, oui. Tout à fait. Donc, non, je n'ai pas d'autonomie. Et ça, c'est cool. Ouh. Ouh là. Un héritier légal et il y a une revendication faible. Non, ça, c'est mort. Bonsoir, cher monsieur. Ouh. Et oui, Foxy, un épisode, c'est 20 minutes pour nous. Et effectivement, tu as raison, il est plutôt 19h plutôt que 16h. Mais je ne regarde pas l'heure du tout. Oui. Ça passe trop vite le temps. Ah, je suis qu'à moins 0,5 pour essayer de convertir les sunnites. Il va peut-être me falloir, si je veux m'étendre vers l'ouest, il va peut-être me falloir prendre les idées religieuses. Parce que si je veux convertir les sunnites, ça va être la merde sinon. Ah, convertir les sunnites, c'est très compliqué. Ouh, moi, je pars dans une annexion totale. Oui, on a tout de même, j'ai beaucoup de... Bon, je vais virer lui, là, il coûte trop cher. 9p d'unité. Wow. Intégrer 6 réponses. Mais avec la nain, Kemer, ça devrait passer sans problème, ouais. Ou qu'est-ce que Kemer va pouvoir même venir, ça c'est une autre histoire. Avec simplement la nain, c'est mort par contre. Vente de titres, puissance, stabilité, très bien. Ah là là. Bon, moi, ça va, mon vassal commence à m'aimer. Mais bon, il reste quand même en attitude déloyale. Donc on va dans tous les cas essayer de l'annexer le plus vite possible. Hop là, c'est l'heure. Ah. Hop. Wow, ça passe trop vite. Ouais, ça passe très très vite. Ouais, ça passe vite. Incroyable. Donc bon, écoutez, je fais la conclusion de la vidéo. Donc merci à tous de nous avoir rejoints pour ce premier épisode. Si vous aimez le concept de cette série, s'il vous plaît, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime sur la première vidéo d'une série, c'est toujours le plus important. Je vous invite à aller voir la chaîne de Tibériens et la chaîne de Xalorian si vous voulez voir leur point de vue sur cette partie. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne soirée. Et je vous dis normalement à demain pour le prochain épisode. Donc à bientôt, Xalorian et à bientôt, Tibériens. A bientôt. Merci tout le monde. Merci tout le monde. Au revoir. Merci.